On regarde, comment il s'appelle lui ? Des moques, ouais, son nom m'appelite. Elle a été un homme qui n'a jamais été violent, travailleur, mais aussi fêtard et avec un penchant pour l'alcool. Elle a pris ses distances depuis qu'elle a appris au cours de l'enquête qu'il ne est qu'une double vie depuis des années. Alors là il s'est trompé sur son édite, il n'a pas fait de 90, c'est un mégo. C'est propre. Quand il galère, là c'est fluide, ou comment il s'est trompé, ou comment il s'est trompé. Par contre, c'est pas faire double Europe. Même moi, je ne sais pas, parce que l'utilisation est quand même un viol, c'est un enlèvement. Ok, c'est bien. Par contre, j'aurais dû mettre une... Ah ouais, mais lui, il triche. La veille, Jacky Cuisse a raconté ses nues blanches, hantées par l'image du corps calcine de sa fille. Il a précisé être contre la peine de mort, mais pour un très long emprisonnement. Pour protéger son fils, Jacky Cuisse n'a jamais voulu qu'il écoute la bande. Fabien, le frère d'Éloi, l'a entendu pour la première fois à l'audience. Lui, qui est toujours resté en retrait, a raconté sa douleur face au hurlement de sa soeur. Leurs avancains ont rappelé le supplice d'Éloi, sa durée une mort france. L'alcool a été servi de détonateur à Grégory Diarri, pardon. L'alcool a été servi de détonateur à Grégory Diarri, pardon.